Aujourd'hui, la seule question qu'on se pose, la seule attente que nous avons, c'est qu'ils nous disent, avec nous, et tous les actes, quand je dis avec nous, c'est la Sénat, c'est les juridictions, c'est les candidats, c'est les Sénégalais, qu'ils nous disent comment on va faire en sorte que l'élection présidentielle ait lieu dans des délais raisonnables et compatibles avec le respect des textes. Je vous l'ai dit, il n'y a que deux choix. S'il fait traîner, le 2 avril, il quittera la présidentielle. Ce sera le président de l'Assemblée, puisque la vacance du pouvoir sera constatée par le conseil constitutionnel, et c'est le président de l'Assemblée nationale qui est tenu dans un délai de 60 jours, 90 jours, de tenir la présidentielle. Mais il serait à l'honneur du président Macron d'être le premier président à ne pas être candidat à sa succession, et à organiser une élection transparente, sincère et sereine, et de passer le pouvoir à son succès serein. Ça, ça aurait été bien et beau, et c'est ce que nous voulons, et ce que nous attendons de lui. Tout le reste, c'est des gens qui essaient de gérer ses prévents, ou des rangs, et des intérêts à ne pas. Je me suis réjoué, parce que je fais partie de ceux qui ont dénoncé l'arrestation de ces otages, de ces prisonniers politiques. C'est la première fois que dans ce pays, on se voit avec presque mille détenus politiques. Et ce sont pour des raisons politiques qu'ils ont été. Pas tous, hein. Pas tous. Parce que ceux qui ont posé des actes criminels, on ne peut pas les défendre. Ceux qui ont fait le plus de diarrhée, s'ils sont pris, on ne peut pas les défendre. Mais que les acteurs politiques, qui ont été arrêtés, incarcérés pour des délits d'opinion, ou autres, qu'on les libère, n'est que justice. Et nous nous en réjouissons. Ma seule interrogation, c'est la contrepartie à quoi et de quoi. C'est ça la question que je pose à tout le monde, et qu'on se pose, nous tous nous, nous gagnons à l'intervention de l'exemple. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Les citoyens, les Sénégalais veulent savoir, quand il s'est agi de nous, nous on a discuté, mais on n'a pas discuté sous la table. On a dit à nos partenaires de Yéhu que nous allions au dialogue. Après un process de consultation interne à Asakam, nous sommes allés au dialogue. où nous avons défendu quatre points essentiellement. Un, que le président ne fasse pas un troisième mandat. Deux, que l'élection, la prochaine élection soit inclusive. Je disais que deux, que l'élection soit inclusive, que chaque Sénégalais qui doit y partir puisse le faire. Trois, que les détenus politiques soient libérés. Quatre, que les dispositions liberticides du code électoral soient abrogées. C'est cinquante-sept, c'est vingt-sept, c'est vingt-neuf, c'est trente, non, ce sont principalement les deux qui sont, qui étaient, et il y avait vingt-huit. Parce que vingt-sept posés était une conséquence de cinquante-sept. Donc cinquante-sept, vingt-sept, vingt-sept, vingt-neuf, je crois qu'il y a trente. On avait dit que ces dispositions-là devaient être abrogées pour que jamais plus, parce que quelqu'un est condamné pour des délits de quelque nature que ce soit, que ces personnes-là ne puissent jamais perdre leurs droits pour des raisons de cette nature.